Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal Le 6-9 au coeur de l'actualité, édition complète, fête Zyalkens, bonjour Bonjour Hakeem, réélu pour un sous-commandat à la tête du pays Al-Majit Boun prête serment ce mardi, une étape qui marque l'entrée officielle en fonction du chef de l'État Retour dans le journal sur le parcours de Al-Majit Boun, dans la réélection, consacre la continuité Plus l'impunité de l'entité sioniste perdure, plus les lois internationales perdent de leur pertinence Déclaration du représentant de l'Algérie à l'ONU, Amar Benjamar réaffirme l'urgence d'un cessez-le-feu sans condition à Rassar Crise migratoire entre Rabat et Madrid, des centaines de jeunes marocains tentent de rallier l'enclave de Ceuta au péril de leur vie Il fuit la misère et la répression du Marseille Paiement électronique, cinq banques algériennes se lancent dans le e-payment via le téléphone Et puis sport, championnat arabe des clubs féminins, nouvelle défaite du G.S. Cossidaire face aux co-étiennes d'El Fattet Elles affrontent ce mardi les Irakiennes de Gaz du Nord Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition Après sa réélection pour un second mandat à la tête du pays Abimejit Boune prête serment ce mardi La cérémonie officielle se tiendra au Palais des Nations La prestation de serment encadrée par la Constitution marque l'entrée officielle en fonction du chef de l'État, Ebti Al-Adoun La prestation de serment du président de la République est un moment clé inscrit dans la Constitution C'est un acte solennel par lequel le chef de l'État s'engage à respecter la Constitution et à garantir les droits des citoyens Cette cérémonie publique marque officiellement le début de son mandat Lui conférant ainsi toute la légitimité pour diriger le pays selon les principes républicains Kaysi Scherif, professeur de droit public Il doit prêter serment pour s'engager à respecter l'islam, à respecter la religion musulmane Qui régit la société algérienne D'un autre côté, le président de la République a une obligation mémorielle envers les martyrs Troisièmement, les fondements de la société algérienne, de l'État algérien sur le plan économique La déclaration du 1er novembre stipule que l'État algérien est un État démocratique et social A partir de là, le président de la République doit prêter serment pour protéger le peuple Pour protéger les intérêts du peuple et protéger toutes les couches de la société Après la prestation de serment, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire Lui permettant de nommer le Premier ministre et de former le gouvernement Ce pouvoir lui offre une liberté d'action pour mettre en œuvre son programme politique Si le Premier ministre décide de présenter sa démission par éthique politique au Président de la République Le Président de la République, soit il lui demande de rester et de former un nouveau gouvernement Il va essayer d'intégrer quelques membres entre toutes ses formations qui l'ont soutenue Soit de lui demander directement de rester avec son gouvernement C'est au Président de la République à qui revient la décision finale, soit de l'accepter ou de ne pas l'accepter Parce que notre système politique, c'est un système présidentialiste, c'est pas un régime parlementaire La prestation de serment inaugure ainsi un mandat où le Président exerce une autorité prépondérante Lui permettant d'orienter la gouvernance du pays et de réaliser les objectifs fixés par la nation Et les résultats de la présidentielle du 7 septembre communiqués par la Cour constitutionnelle ont été publiés hier au journal officiel Le parcours professionnel de Abimejit Tebboune n'est plus à présenter Dès 1969, son diplôme de l'ENA en poche Il enchaîne les postes de responsabilité Sophia Boukash Abimejit Tebboune, l'homme d'État natif de Meshria en 1945 est réélu à la tête du pays avec plus de 84% des voix C'est d'abord le choix de l'expérience puisque le Président Enarq a fait ses preuves dans différents paliers de l'administration en occupant plusieurs postes Avant d'entamer une carrière politique Abimejit Tebboune a été en charge de plusieurs portefeuilles ministériels dès 1991 avant de diriger le gouvernement en 2017 brièvement en raison d'un désaccord profond avec un système qui sera défait un peu plus tard dans un mouvement populaire sans précédent Le Hérak chamboulera l'ordre établi au détriment du citoyen et mènera à l'organisation d'une élection présidentielle remportée par Abimejit Tebboune dès le premier tour S'en suivra la mise en œuvre du programme pour lequel il s'était engagé 54 résolutions qu'il s'attellera à concrétiser à travers des réformes politiques à commencer par la révision de la loi fondamentale l'amélioration de la vie sociale du citoyen et l'ouverture d'un chantier économique dans un contexte international des plus défavorables Ce chantier va s'élargir et se consolider puisque ce mandat est décrété économique par excellence En menant sa campagne et en se projetant dans la continuité des promesses faites le président mise sur un PIB de 400 milliards de dollars une stabilité du taux de croissance à 4% et la création de 450 000 postes d'emploi Il rééterre d'ailleurs son engagement auprès des jeunes étable sur 20 000 start-up afin de stabiliser l'économie tout en maintenant le cap sur le plan social des augmentations salariales progressives pouvant atteindre 100% la revalorisation des pensions de retraite et de l'allocation chômage qui passerait à 20 000 dinars en 2025 Si le dossier son d'ombre est clos d'autres huilaïas bénéficieront d'un programme de développement complémentaire incluant des projets de logement En la matière, son objectif est de réaliser 2 millions d'unités durant ce quinquennat des défis de taille dans un monde où les rapports de force changent et les contours d'un nouvel équilibre se dessinent L'Algérie, elle, ne dévie pas de ses principes fondamentaux en politique étrangère la défense des intérêts de l'Afrique et le règlement des causes justes que sont la question palestinienne et sahraoui C'est par ses constantes, sa loyauté au sacrifice des chouhada et sa fidélité au serment de novembre que l'Algérie restera debout et forte, quelles que soient les difficultés Et l'Algérie, par la voix de son représentant à l'ONU, monte une nouvelle fois au créneau pour réitérer son appel à un cessez-le-feu inconditionnel à Raza où la situation est de plus en plus catastrophique rappelant au passage que même les travailleurs des organisations onusiennes ne sont pas épargnés Amar Benjamar a également affirmé que tant que l'impunité dont jouit l'antité sioniste perdure les lois internationales continueront d'être foulées au pied Il n'a pas manqué par ailleurs de relever les conditions humanitaires insoutenables dans lesquelles vivent les razaouis, soulignant chiffre à l'appui que l'antité sioniste entrave délibérément toutes les actions entreprises en leur faveur On l'écoute Selon les données fournies par les Nations Unies seuls 62 camions sont entrés tous les jours à Gaza au cours des dix premiers jours du mois de septembre 97 camions entrés en décembre 2023 tous les jours à Gaza lorsque la résolution 27-20 a été adoptée Ceci témoigne d'une impasse politique causée par les autorités israéliennes et nous devons bien reconnaître que nos efforts bien intentionnés pour faire face à une crise par des moyens purement humanitaires et logistiques se sont avérés insuffisants Je me dois donc de souligner une fois de plus qu'un cessez-le-feu à Gaza n'est pas simplement souhaitable C'est un impératif Et pour finir, Amar Benjama a rappelé la responsabilité qui incombe à la communauté internationale qui doit travailler d'arrache-pied pour arriver à cesser le feu à Gaza et jeter les bases d'un avenir plus stable et plus prospère pour toute la région A ce propos d'ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu cette semaine en Égypte pour faire le point sur les efforts en vue d'une trêve à Gaza En attendant, les razawis n'en finissent pas de compter leurs morts Plus d'une trentaine de martyrs hier encore dans les frappes sionistes qui ont fait des dizaines de blessés Le président palestinien, lui, est attendu ce mardi à Madrid à l'invitation de l'Espagne qui a officiellement reconnu l'État de Palestine en mai dernier Mahmoud Abbas sera reçu par le Premier ministre Pedro Sanchez et le roi Philippe VI Ce dernier a d'ailleurs reçu hier les lettres de créance du premier ambassadeur de l'État de Palestine Rappelons que la Palestine est reconnue jusqu'à présent par 146 des 193 États membres des Nations Unies Crise migratoire entre Rabat et Madrid Elle prend de l'ampleur et dégénère en émeute face à la répression des forces marocaines L'état d'alerte est décrété dans la ville frontalière d'Elf-Nidakh De l'autre côté de la frontière, les autorités espagnoles renforcent les mesures de surveillance pour empêcher les candidats à l'exil d'accéder à Ceuta Ces derniers fuient la misère et la répression du Marzen Des dizaines de milliers de Marocains fiant la pauvreté, la marginalisation et la misère ont répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux pour cette migration de masse vers Ceuta Cette maman ainsi que des migrants déterminés se sont dirigés vers le poste frontière de la ville marocaine de Fnidakh Face à cette vague humaine, la police marocaine a utilisé la force et du gaz lacrymogène et a procédé à de nombreuses arrestations Aucun chiffre officiel n'a encore été fourni concernant le nombre de blessés Il s'agit selon les experts d'une énième tentative de chantage de l'Espagne et de l'Europe par le Maroc qui réclame sa prétendue souveraineté sur Ceuta et Milila Un mensonge éhonté, nous dit Alberto Maestro Fuentes docteur en histoire à l'université de Barcelone Ceuta est une ville autonome espagnole avant même que n'existe le règne marocain C'est une zone autonome et indépendante tout autant que Gibraltar et le Sahara occidental Le Maroc a fait pression pour la récupérer même si le royaume marocain ne le pourra jamais et joue le jeu de la migration pour faire pression sur l'Espagne En plus l'ONU ne reconnaît pas Ceuta et Milila comme des zones de décolonisation La situation semble échapper aux autorités marocaines alors que la garde civile espagnole maintient le contrôle de la zone par le GRS et l'hélicoptère Retour chez nous, nous vous le disions en titre 5 banques algériennes comptent lancer à partir d'octobre prochain le paiement mobile permettant ainsi d'effectuer des transactions en utilisant le QR code un mode de paiement qui permettra aux clients de payer leurs achats, factures et autres en instantané tout en réduisant les temps d'attente en caisse Une bonne nouvelle pour l'économiste Abdelrahman Hadef contacté par Maïs Asmaïl C'est une excellente initiative et il faut continuer à améliorer cet environnement de l'industrie du paiement D'ailleurs la Banque d'Algérie a récemment installé le comité de paiement qui va réfléchir sur la modernisation de notre système de paiement et surtout encourager l'investissement dans le domaine des PSP ce qu'on appelle les prestataires de services de paiement c'est extrêmement important pour le pays Et on termine avec le sport tout d'abord le championnat arabe des clubs féminins qui se déroule en Jordanie les filles du GS Cossidaire jouent ce mardi face aux irakiennes de Gaz du Nord nos basketeuses se sont inclinées hier encore face au co-étienne Delphatet SC sur le score de 67 à 71 et puis en championnat d'Afrique de handball des U21 Tunisie en match de classement le 7 national s'impose face à son homologue marocain 23 à 20 et se qualifie au mondial 2025 le trophée de sa 31e édition est revenu à l'Egypte qui a pris le meilleur sur la Tunisie 29 à 25 8h11 sur Alger Chantrois c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman Imad était à la console technique et Myriam à la régie d'antenne au streaming vidéo il y avait écrame tout de suite La Météo avec Hakeem Bay 5 6 6 7 7 8 Merci.